Bonjour les amis, c'est la poisse pour Marlène Schiappa. Elle avait pourtant tout prévu dès le 3 septembre, un grenelle contre les violences conjugales subies par les femmes. Le coût était parfaitement monté, ça allait lui permettre d'occuper tous les plateaux de télévision, tous les journaux télévisés pendant toute la journée. C'était elle la vedette Marlène. Et puis bon, on n'allait pas mégoter sur les effets d'annonce. Un milliard pour lutter contre ça, pour les associations féministes bien évidemment, des cours à l'école dès la maternelle pour lutter contre la violence des petits mecs, contre les petites nanas. Attention, un certificat allait couronner tous les examens. Égard à celui qui en maternelle aurait été surpris en train de tirer les cheveux d'une fille ou en train de lui lever la robe, il était immédiatement fiché S et était victime d'un suivi psychologique pendant toute sa scolarité. Tout il était prévu. Alors bon, certains évidemment toujours les mêmes, Elisabeth Lévy, des gens comme ça, ils ont raconté que tout ça c'était bien beau, mais qu'il n'y avait que 0,00005% de femmes qui étaient tuées. Ce qui voulait donc dire que 99,995% des femmes étaient encore vivantes. Mais ce qui est grave, c'est justement les 0,00005, c'est 0,00005% de trop. Et ça, Marlène ne supporte pas. Donc quand je dis que tout était prévu, on avait les chiffres, on savait qu'on était à 97 femmes il y a 10 jours, et donc normalement la centième victime, elle arrivait ce week-end juste avant le Grenelle de Marlène. Et tout s'est passé comme prévu. La centième victime a été découverte à Cagnes, des conditions sordides, un cadavre défiguré, retrouvée sur un tas de détritus en plein centre-ville, donc de Cagnes. C'était la centième, tout allait bien. Et c'est là que ça se complique. Manque de chance. On pensait, vu que dans les statistiques, ce sont toujours dans la propagande et tout, ce sont toujours des femmes issues de l'immigration qui sont victimes de la violence de Gaulois, normalement c'était Leïla qui avait été assassinée par Marcel. Toutes les statistiques, ça devait fonctionner comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça. La malheureuse victime, donc Salamé, 21 ans, il y a un suspect numéro un quand même, il s'appelle Amine, 26 ans. Alors bon, la nana apparemment horriblement défigurée, méconnaissable, un truc d'une violence inimaginable, un mec témoigne, il dit qu'il a vu ça, sur la caméra, au départ on voit une dispute, Amine, c'était le compagnon de Salamé depuis neuf mois, alors Amine n'y conteste pas la dispute. Bon, il dit qu'il y a eu une dispute, mais quand même, elle a envoyé un message sur les réseaux sociaux, elle n'y avait pas demandé, puis elle a effacé le message sans lui dire. Et puis bon, Amine, de temps en temps, il lui tapait dessus, mais bon, c'est les traditions, c'est la culture, il faut montrer que c'est l'homme qui commande, mais c'est pas lui qui a tué ça, il le jure et tout, c'est pas lui. Il n'empêche, on sait pas la fin, ça envoie un mauvais message, ça va encore stigmatiser la haine, ça va encore faire progresser les racistes, l'extrême droite, tout ça. Et puis bon, après Villeurbanne, c'est pas bon, c'est pas bon cette histoire, c'était pas l'objectif du message, parce qu'après Villeurbanne, il faut reconnaître, « Bon, le malheureux Timothy, 19 ans, assassiné par un réfugié afghan, le mec, il a deux identités, trois noms, on comprend plus rien, on sait pas s'il était demandeur d'asile, s'il l'avait eu, ça montre qu'il n'y a aucun suivi, que c'est la paiaille, mais évidemment, bon, l'extrême droite, elle se jette là-dessus, quoi, bah évidemment. Et pourtant, dans les médias, moi, je suis admiratif, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. D'abord, ils ont fait venir Sofiane, qui fait partie de ceux qui ont réussi à calmer l'assassin afghan. Sofiane, il est sur les plateaux de télévision, tous les journalistes, ils lui disent, « Vous êtes un héros, Sofiane, vous êtes un nouveau Mamoudou, le président Macron, il vous a appelé, bah non, j'attends le coup de téléphone et tout, mais ça va venir, Sofiane, il va vous appeler. » Et puis Sofiane, il dit ce qu'il faut dire, quoi, il dit que l'assassin, ce n'était pas un vrai musulman, parce qu'un vrai musulman, il n'a pas le droit de tuer, c'est comme dans la Bible, c'est écrit dans les textes, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça, c'est ce message-là qu'il faut transmettre. Et puis, bah, il y a Belloubert, oh là là, la Nicole, qu'est-ce qu'elle a été bonne encore, elle a dit, vous savez, c'est un petit peu comme ceux, bon, les pop-off, quand ça ne marchait pas, les plans quinquennaux, il disait qu'il fallait encore plus de communistes, les européistes, quand ça ne marche pas, l'Europe et tout, ils disent que ça ne marche pas parce qu'il faut plus d'Europe. Bah, elle, elle a repris ça. Elle a dit que le problème, c'était justement que s'il avait tué l'Afghan, c'était parce qu'il était troublé, ça traînait trop, le demande d'asile, même si ça ne paraît pas sûr. Mais elle a donc dit qu'elle allait accélérer les procédures pour que les demandeurs d'asile y soient rassurés au plus vite. Et puis, il y a le maire de Villeurbanne aussi. Alors, le bret, il a été bien, le bret. Pourtant, il est atteint d'un cancer. Il a dit qu'il ne se représenterait pas au municipal de Villeurbanne pour ça et tout. Mais même fatigué et tout, ça demeure un combattant antifasciste et tout. Il a pointé du doigt les salopards du Rassemblement national et il a dit qu'ils n'avaient pas de quoi être fiers de la manière dont ils avaient récupéré ce drame. Alors, un mec, un vieux routier, un journaliste, Mazerolle, il a été bien aussi, Olivier Mazerolle. Il a dit que le RN saisit les malheurs des gens et qu'il multiplie les amaliens. Franchement, dans ce contexte, avec la centième victime et tout, heureusement qu'ils sont là et surtout, heureusement que les statistiques ethniques demeurent interdites en France parce que, vous ne voyez pas, là, on est dans les violences faites aux femmes, on fait des statistiques ethniques et supposer que, bon, peut-être, on ne sait pas, mais supposer qu'on découvre que les principaux responsables des violences faites aux femmes soient des personnes issues de la diversité et que les Français soient plutôt très en dessous. Vous voyez un peu le mauvais message. Supposer qu'on constate que la majorité des prisonniers en France et tout, alors qu'il n'y a que 15% de musulmans, supposons qu'on constate qu'il y en a 80% dans les prisons. Vous voyez un peu la campagne que ça orchestrerait. Supposons, là, on est dans les violences faites aux femmes, supposons qu'on découvre que la majorité des violeurs sont plutôt des migrants et que, un peu comme en Allemagne, vous voyez, et que la majorité des violets, c'est des femmes un peu issues du pays, qu'on fasse les mêmes choses pour des agressions. Ça serait une catastrophe au niveau séisme politique. Donc vraiment, heureusement que les progressistes veillent en France, mais je les plains. Qu'est-ce que c'est difficile ? Bonne journée, les amis. Sous-titrage ST' 501